Oui, salut les gars, salut, 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 c'est Ben, c'est Ben, c'est Ben. Je voudrais juste me prononcer à propos de ce qu'il se passe actuellement au Mali. Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave vraiment au Mali. Les Maliens sont en train de souffrir parce qu'il y a eu des coups de fusil, je crois hier ou avant-hier, dans un camp là, où on détenait les prisonniers et les prisonniers en fait devaient passer à la justice. Et c'est ce moment-là, ils ont choisi peut-être une tentative de libération. Alors, non, ben, vraiment, c'est comme ça que ça semble. C'est comme ça, il me semble, une tentative de libération qui a échoué. Parce que les gens ont été déroutés encore par les FAMA. Donc, c'est grave, en tout cas c'est grave. Allez-y dans mes vidéos, ce que je vous avais dit. J'ai dit que ces gens-là, qui viennent, il faut les bombarder une fois comme ça, c'est un grand message. Si tu ne les bombardes pas, c'est eux qui vont enfin t'avoir. Ça, c'est la vérité aussi. Il faut les bombarder. Il faut les bombarder. Il ne faut même pas regarder derrière. Il ne faut même pas chercher à prononcer le discours. Il faut les bombarder. Ils sont là en train de te bombarder, en train de tuer tes gens. Moi, allez-y dans mes vidéos pour voir ce qui se passe. Je vous avais déjà dit. Peut-être que, bon, vous ne me prenez pas au sérieux parce que vous ne me connaissez pas. Vous croyez que, bon, ce sont des gens connus là, qui détiennent toujours la vérité. Mais c'est faux. C'est faux. Nous, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe et on analyse les facts. C'est-à-dire les faits. On est dans le monde et on connaît le monde. Je vous ai dit toujours ça. Je vous ai dit toujours la même chose. Quitte à vous de prendre ça au sérieux ou pas. Ça, ça vous regarde. Mais moi, je peux vous donner. Je vous livre seulement des informations qui sont vraies. J'ai dit dans mes précédentes vidéos que il faut bombarder les gens là une fois. Comme ça, ils vont avoir peur. Il faut les bombarder parce que si tu ne les bombardes pas là. Regarde. Draman, il a parlé. Draman a dit que l'ONU devait être transparente dans ce qui se passe là. Parce que pour lui, l'ONU n'a pas été transparente. Tu vois. Donc, les gens se lancent des balles. Parce que quand ça ne réussit pas là, il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre la responsabilité. J'avais déjà dit ça dans ma vidéo. J'avais déjà dit ça dans ma précédente vidéo. Quand ça ne réussit pas, il n'y a pas quelqu'un qui prend une responsabilité. Vous voyez. Donc, celui-là a dit que ce n'est pas lui. L'autre a dit que ce n'est pas lui. L'autre a dit que ce n'est pas lui. C'est à quoi ça, il faut bombarder les gens là une fois pour toutes. Et puis c'est fini. Il n'y a plus de tentative de libération. Il n'y aura plus de tentative de libération. Tu les bombardes une fois. Celui qui vient encore, tu les bombardes. Et puis c'est fini. Et puis ils vont avoir peur. Ils disent, ah, si on va là-bas, les gars, ils vont nous bombarder. Vous voyez, c'est comme ça, ça se passe. Parce que eux-là, ils ne vont pas te laisser. J'avais déjà dit ça et je redis ça encore. Ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont vraiment pas te laisser. C'est difficile. Parce que ce qu'ils ont retrouvé au Mali, c'est grave. C'est grave. C'est des trucs qui sont bien. Qui vont arranger le monde. C'est les gisements qu'ils ont trouvés là. Ça va arranger le monde plus tard. Ils vont prendre ça pour utiliser, pour arranger le monde. Mais vous savez, c'est pour vous les Maliens. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc il faut protéger ça, ce qui vous appartient. C'est ça la vérité. Il faut protéger ce qui vous appartient. C'est comme ça. Il ne faut pas vous laisser distraire par n'importe qui. Celui qui vient s'oppose à ce que Asimigoït a fait, il faut le bombarder. C'est tout. C'est tout. Il faut le bombarder. Il n'y a même pas de négociation avec qui que ce soit. Il faut le bombarder. Une fois pour toutes. C'est comme ça. Ils sont venus te bombarder. Il y a eu des morts. Ce qu'ils ont fait hier. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas pour s'amuser. Ça veut dire que les gens ne venaient pas pour s'amuser. Et puis, il n'y a pas quelqu'un réellement qui veut prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. Il n'y a pas quelqu'un. Parce que ça n'a pas réussi. Les 49 soldats-là, il faut les juger. Il faut les mettre en prison. Ils n'ont qu'à rester au Niof. C'est terminé. Personne ne vient plus chez toi. Sois ta permission. Parce que, vraiment, les gens, ils se foutent de la gueule des autres. Ils croient qu'ils peuvent marcher au Mali comme ça, comme avant. Non, c'est fini, ça. C'est fini, ça. C'est fini. Mali n'est plus pour... Mali est pour Mali. Le Mali est pour les Maliens. C'est ça. Il faut que le monde reconnaisse. Les gens, là, ils sont en train d'utiliser Alassane. Dans ma vidéo, précédente de vidéo, j'avais dit ça. J'ai dit qu'ils sont en train d'utiliser Alassane. Alassane, maintenant, il veut se défaire de l'affaire. Il dit que c'est l'ONU qui n'a pas été transparent dans ça. Parce que lui, il veut se laver les mains. Moi, j'ai dit Alassane de se ressaisir et de quitter derrière les plans-là. C'est ça qui est la vérité. Moi, j'avais déjà dit ça. J'ai dit, les blancs t'ont donné deux mandats pour eux, là. Ces deux mandats, tu as travaillé pour eux, c'est terminé. C'est terminé. Il fallait couper les liens avec les blancs. C'est terminé. Tu dis, bon, les gars, on est partenaires égale à égale. C'est terminé. Il n'y a plus favoritisme de quelqu'un. Je vous ai déjà donné deux mandats, ça s'arrête là. Moi, j'avais déjà dit tout ça. J'avais déjà dit tout ça. Donc, il faut... Les gens sont en train d'utiliser pour pouvoir déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. C'est tout. Et tu as accepté le boulot. Et c'est ce que tu es en train de faire. Parce que pour toi, tant que Asmi Goïta est là, ton pouvoir est menacé. C'est ça, le problème. C'est ça, le vrai problème qu'il y a. Mais nous, chez nous, on ne veut pas faire coup d'État. Vous avez envoyé la guerre, mais nous, on ne vient pas avec la guerre. Nous, c'est les élections. C'est dans les urnes. C'est pour convaincre. C'est parler comme on a toujours parlé et convaincre le peuple. Et puis, ce n'est pas les urnes qu'on va gagner les élections. Ce n'est pas par les fusils ou quelque chose comme ça. Non, jamais. Donc, ne t'inquiète pas. Personne ne peut t'enlever. Mais seulement, il faut te défaire de ces maudits... Les maudits ouesternes, les gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest. C'est-à-dire, il faut te défaire d'eux. Parce qu'eux, là, ils sont en train de te manipuler. Pour aller déstabiliser les autres pays, là. Mais ce n'est pas bien. Voilà. Là, là, ce n'est pas bien. Et nous, tous, on voit, hein. On n'est pas politiciens. On ne fait pas politique, mais on voit. On voit ce qui se passe. Voilà. C'est à cause de ça. Souvent, on est obligé maintenant, parce que trop, c'est trop. C'est à cause de ça, on est obligé aussi de parler. Sinon, c'est pas normal tout le monde qui prenait la parole, qui devait prendre la parole. Mais aujourd'hui, on est obligé. Vous nous avez permis de prendre la parole aussi pour vous parler. Vous voyez ? C'est ça. Parce que le travail que vous faites est négatif. Donc, de ce fait, on doit... C'est malheureux que les gens qui ne devaient pas parler... Nous, on n'avait jamais eu le droit à la parole. Aujourd'hui, on a la bouche qui est grandement ouverte. On parle. Parce que vous nous avez donné l'occasion. Et vous continuez de nous donner l'occasion parce que vous êtes incapables de diriger un pays en paix et en transparence. Avec une transparence normale comme dans les pays européens. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, 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 il est... Chez moi, ici, il est 20h. Puis, oui, 20h09 minutes. Je finis le boulot. Je vais rentrer. Mais il fallait que je me prononce sur ce qui s'est passé. Alors, tout ça, c'est pour les Maliens. Il faut être vigilant. On vous regarde et on vous supporte dans le cœur. Moi-même, je vais aller construire ma maison au Mali. C'est fini. Parce que, vraiment, je viens d'être ami à Semi Goïta. Il est trop fort. Il est trop puissant. C'est des chants comme ça avec qui on doit marcher. Pour nous apprendre la vérité et la transparence. Et être un homme bien. Voilà. L'on va aller en vacances au Mali et c'est tout. À partir de maintenant, là, même là. Moi-même, je vais en vacances au Mali. C'est terminé. Parce que là, là, c'est fini. Mali doit être mon pays. C'est terminé. Mon deuxième pays. Parce que vous, là, vous déconnez trop. Chez nous, là, les gens déconnent beaucoup. Moi, je ne suis pas d'accord avec leur politique. Ça, c'est la vérité. Je vais faire une autre vidéo après. Je m'en vais à la maison. J'ai faim. Je vais aller manger. Allez, les gars. Je vous aime. Cében. Excusez-moi. Partagez. Partagez. Et, attends, je vais boire un peu d'eau. Je vais boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il fait chaud dehors. Il fait trop chaud dehors. Partagez. Partagez. Franchement, partagez cette vidéo-là. Il faut que ça arrive à Assimi Goïta. Je vous avais déjà dit de partager, s'il vous plaît. Il faut que ça arrive à Assimi Goïta. Voilà. On l'encourage. Il n'a qu'à bombarder les Mada Fokor. S'il vient dans son pays, il n'a qu'à les bombarder. Pour ne pas y avoir peur. Voilà. C'est son pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'enlever là-bas. OK ? Bon, allez. Les Maliens. Peace out. Mon nom, c'est Ben. Partagez cette vidéo. Allez. Ciao. Bye bye. Bye bye.